Alors bonjour. Bonjour mademoiselle. On effectue cette semaine un stage sur le quartier Pajol, donc le nouveau quartier. Vous habitez dans ce quartier ? Oui oui, j'habite pas loin d'ici. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements ? Moi je trouve ça extraordinaire, très positif. Avant qu'est-ce qu'il y avait ici ? Il y avait la rue Pajol avec un mur et il n'y avait rien quoi. Avant c'était un mur noir devant, il y a quelques photos, il y a une ou deux photos qui présentent. Il y avait strictement personne qui passait rue Pajol. Comment vous pourriez caractériser l'avant de ce quartier avant ? Ah ben il n'y avait rien ? Moi je ne venais jamais par ici. Alors avant ici il y avait un très grand bâtiment, il y avait cette halle qui était plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Il y avait ici une cour avec un mur qui bordait la rue et c'était un bâtiment très mauvais état. Le bâtiment était recouvert du dos, la plupart mouillés. C'était un patchwork d'éléments qui venaient recouvrir l'ensemble de la halle. Et il y avait un artiste qui travaillait dans ces locaux, un grand sculpteur qui a dû déménager pour laisser la place à ce nouveau projet. Donc ça c'est les œuvres de l'artiste ? Oui, de l'artiste. Et maintenant ici il y a tous les jardins de dehors ? Oui, ça c'est les jardins. Avec les bassins, et là il y a les panneaux. Ça c'est du côté où on est près de la rue, c'est là où les camions se rangeaient. C'est pendant les travaux là, ils ferment l'endroit. Parce qu'il y a toute une période où ils sont bien fermés. Et là, on voit ici, à côté de la voie, ici le petit passage à pied. Et donc ici il y a les bassins, les vents, et ici c'est le parc de jeu, là derrière ? C'est ici le parc. Ça c'est vu de l'école, du collège. Là on voit la halle ici, fermée. Et tout le quartier. Décrimée avec ses tours. Bon ça c'est la façade du collège. Pareil tous les... On voit bien que ça monte un petit peu. Là c'est la neige. C'est en hiver. C'est en hiver. Il y avait des premiers travaux, ça devait être la première phase. Le lycée, en face. Le collège. Le collège, oui. On voit qu'il a commencé à être un petit peu ça, sérieusement. Et là, la dernière, c'est vue sur les voisins de sèvres. Donc là c'est l'ancienne halle. La halle, oui. Et donc le jardin des Halles, il est là. Ici, oui. Et là il y avait des entre voisins de sèvres qui ont été cassés. Qu'est-ce qui m'a inspirée ? Eh bien je vais vous dire, moi ce que je voulais, c'est vraiment faire un bâtiment qui soit un bâtiment pilote en matière de développement de bois. Qui démontre ce qu'on peut faire aujourd'hui et le faire autrement que ce qu'on fait d'habitude. Cela veut dire que je leur ai dit tout de suite, ce sera un bâtiment en bois. Parce que le bois est un matériau qui est renouvelable. C'est-à-dire qu'il repousse. Quand on coupe du bois, on laisse la possibilité que le bois repousse ultérieurement. Donc on ne prive pas les générations futures. C'est ça le problème du développement durable. C'est vous, ce sont les générations futures. Donc on ne les prive pas de matériaux. Donc construire en bois. Et puis ensuite, ce que j'ai dit, c'est que ce sera un bâtiment à énergie positive. Et puis ensuite, j'ai aussi récupéré les eaux de pluie. Les panneaux de photovoltaïques servent à produire ce qu'on appelle de l'énergie renouvelable. C'est de l'énergie solaire qui est captée par les panneaux qui vont fabriquer un courant et qui va être remis dans le réseau. Ils vont être revendus à EDF. Voilà. L'essentiel, c'est qu'ici, on produit un peu plus d'énergie que ce dont le bâtiment a besoin pour son confort. Et on a regardé combien il fallait de surface de photovoltaïque pour produire un peu plus que cette quantité. Quand vous regardez maintenant le résultat, vous êtes vraiment contente ? C'est vraiment la même chose ou vous remarquez des petites différences ? Non, c'est exactement ce que j'ai dessiné qui a été réalisé. Mais globalement, je suis assez contente. Je suis assez contente du résultat. Je pense que c'est pas sale comme d'autres cartes. c'est propre et vous venez faire quoi avec vos copains non mais là on écoute il ya pas mal de touristes mais il ya aussi aussi beaucoup de français il y avait il y avait une colo donc en fait ça même si souvent on va pas penser que des colonies mais plutôt dans cette partie paris ils viennent ici puisqu'en plus le bar j'avais sympa et un jardin donc même quand on est en ligne on peut sortir du coup il ya pas mal devant ils ont une intelligence de faire faire ce genre de truc dans un quartier chaud pour que ça ramène du monde moi je trouve que c'est bien d'un côté on peut dire que c'est négatif que c'est pas bien parce que c'est ça apaise le quartier comme ça comme ça il ya des gens ils peuvent dire ouais t'habites où j'habite à c'est maximum ici j'habite à la page et qu'est ce qu'il ya là bas et un grand jardin il ya un beau truc et tout ok on peut se dire ça quand je vois le quartier bas je trouve qu'il ya moins de de toxicaux qui passent par là c'est un peu plus chaleureux un peu plus vivant et voilà ça fait du bien en fait séquence 2 de florence alors bonjour madame bonjour vous appelez vous florence et vous avez été dans le quartier oui depuis 23 ans comment comment vous présentez cette construction comment vous ressentez ça a été une chose très très bonne pour le quartier et qui a apporté beaucoup de bonnes choses de deux jeunes aussi puisque on a construit un collège un quartier d'étudiants puisqu'il ya une unité un peu plus haut il ya on a construit aussi des logements pour les étudiants un gymnase une bibliothèque ça c'est formidable une superbe bibliothèque qui est elle est géniale il ya une l'obége de jeunesse aussi j'adore mon quartier je suis là ... 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